Bonjour, voilà le moyen que j'utilise pour synchroniser le voyant tempo de mon pédalier midi Masterman GT de chez RJM avec Ableton. Le pédalier est raccordé à l'axe FX via une liaison bilactionnelle midi. A l'arrière de l'axe, on retrouve l'arrivée midi bidirectionnelle 7 broches du pédalier. On ressort de l'axe en liaison USB et le câble USB est raccordé à l'ordinateur. Cela nécessite de configurer tout d'abord le pédalier avec le logiciel fourni par RJM. Au niveau des devices, j'ai configuré deux appareils, l'axe FX puisque le pédalier pilote avant tout l'axe FX et un device que j'appelle Ableton sur deux canaux différents. L'axe FX est configuré sur le canal 10 et Ableton est configuré sur le canal 11. Voilà les différents réglages. Ensuite, sur les boutons. Sur le bouton qui est en fait l'écran tempo, j'ai configuré ici un CC de 1. Donc ça sera le canal 1 avec deux couleurs différentes. Une couleur OFF en vert foncé et une couleur ON en bleu ciel avec le texte tempo tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie configuration du pédalier. Maintenant, pour Ableton. Alors, Ableton, on a différents clips sur le fichier MIDI. Le fichier MIDI est configuré selon l'axe FX sur le canal 11 qui est le canal du pédalier. L'axe FX étant, lui, configuré en canal 10, mais au travers l'axe FX, on va au pédalier par le canal 11. La configuration des préférences. L'axe FX, on retrouve la synchronisation ON et la piste ON. Un petit rattrapage des écarts de temps si nécessaire. Là, à 0, ça fonctionne très bien. Ensuite, sur les enveloppes. Donc là, j'ai quand même deux enveloppes. Parce que les morceaux, sur un des morceaux, donc le U2 Suite of the Name, on a deux signatures. On a une première signature en 3x4 et une de 4x4. Donc, j'ai créé deux enveloppes différentes. On va fermer les préférences. Donc, on retrouve ici la configuration CC1. Et on déclare une enveloppe avec les signatures 3x4. Et j'ai donc dessiné les deux temps standard et le temps fort avec un flashage. Ça, c'est pour l'enveloppe à 3 temps. Et pour l'enveloppe à 4 temps, voici. Donc, on retrouve les 4 temps. Et le temps fort avec le flash. Et les 3 temps normal. Voilà. Dans la partie live, donc il y a la partie fichier audio. J'ai ici, donc, je retrouve mes deux clips. Le premier avec la signature à 3 temps. Puis, on bascule la signature à 4 temps. Voilà. On va mettre en route. Et on retrouve sur le pédalique. Le temps fort. On va synchroniser. On va trouver une mesure. On voit ici. L'enveloppe. Attention au changement de signature. Celle-ci, c'est arrêté. Parfait, c'est celle-ci qui tourne maintenant. On va le retourner ici. Voilà. On le tourne. On revint. On revient. Un peu importe. On revient.